Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé et des soins, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre part au forum Génération Égalité, événement majeur co-organisé par la France, le Mexique et ONU Femmes, qui nous réunit aujourd'hui dans le but de faire progresser l'égalité femmes-hommes, 26 ans après la conférence mondiale de Pékin et dans un contexte de crise sanitaire mondiale sans précédent. Nous le savons, les femmes sont au cœur de nos systèmes de santé. Elles représentent 70% des effectifs de ce secteur et une grande partie du travail informel dans le domaine de la santé et des soins. En dépit de ce constat, leurs conditions de travail restent souvent difficiles ou précaires et les discriminations persistent, que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions, leurs rémunérations, leur reconnaissance ou leur représentation dans les instances de gouvernance. La crise de la Covid-19, touchant de manière disproportionnée les femmes qui ont été en première ligne face à la pandémie, n'a fait qu'exacerber les inégalités entre les femmes et les hommes. La prise de conscience a été le catalyseur d'une importante mobilisation autour de l'initiative sur la place des femmes dans le secteur de la santé et des soins, portée conjointement par l'Organisation mondiale de la santé, l'association Women in Global Health et la France. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver afin de nous mobiliser collectivement pour la valorisation et la promotion de la place des femmes dans le secteur de la santé et des soins. Je salue la dynamique mondiale autour de cette initiative et l'engagement de nombreux pays comme la Guinée-Bissau, le Liberia, la République démocratique du Congo ou encore les États-Unis, le Costa Rica, le Pakistan, la Jamaïque. Pour la France, il s'agit d'une priorité nationale que j'ai souhaité traduire dans mon ministère et au travers des assises appelées Ségur de la santé. Et je suis fier de vous dire ici que la France va investir plus de 8 milliards d'euros pour améliorer les conditions de travail de ses personnels soignants et valoriser les métiers du soin avec des mesures spécifiques pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes qui toucheront près de 2 millions de femmes notamment. La mise en place de référents égalité professionnelle dans les établissements de santé animés en réseau par les agences régionales de santé. La création du Fonds pour l'égalité professionnelle dans la fonction publique hospitalière pour des projets permettant l'égal accès aux responsabilités professionnelles et la prévention des violences sexuelles et sexistes. La ratification par la France de la Convention numéro 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement au travail a également été lancée et devrait aboutir dans les prochaines semaines. J'encourage d'ailleurs tous les pays qui ont rejoint l'initiative à ratifier cette Convention 190, un pas indispensable vers l'atteinte du pilier 3 de l'initiative pour garantir le bien-être au travail. Et je félicite au passage l'Argentine qui fait partie des pays qui l'ont déjà fait. La France est également engagée sur la scène internationale. Je prendrai deux exemples concrets. Tout d'abord la création de l'Académie de santé de l'OMS à Lyon avec le soutien de la France qui permettra aux professionnels de santé du monde entier de se former et ouvrira un plus grand accès à des femmes, à un apprentissage de qualité et à des postes de décision. Dans cette perspective, la France est fortement impliquée pour l'élaboration de formations comme celles sur les droits et la santé sexuelle et reproductif à destination des pharmaciens pour leur permettre de prendre le relais des plannings familiaux si ces derniers sont empêchés comme ce fut le cas avec la Covid-19. Je suis également heureux que le Fonds mondial de lutte contre le VIH SIDA, la tuberculose et le paludisme nous rejoignent dans cette initiative en s'engageant à améliorer la situation des travailleuses communautaires. La France soutiendra cet engagement. Voici des actions concrètes que nous poursuivrons et qui auront des effets multiplicateurs et accélérateurs pour les objectifs plus globaux de résilience et d'efficience des systèmes de santé, de couverture sanitaire universelle, d'égalité et de croissance économique. Je vous remercie toutes et tous pour votre mobilisation.